Dans cette vidéo, vous allez connaître toutes les bases pour vous enrichir grâce à vos investissements immobiliers. Pour cela, je vais vous présenter les 107 principes immobiliers de Bruno Racco, un investisseur à succès. En lisant ce livre, vous saurez comment l'immobilier est régi par des principes économiques et vous connaîtrez ces principes. Le but étant de réussir à cibler les meilleurs investissements immobiliers. Vous pouvez trouver les 107 principes immobiliers gratuitement sur Audible et je vous mets un lien dans la description. Qui est Bruno Racco ? S'il est important de suivre les conseils de Bruno Racco, c'est parce qu'ils proviennent d'un véritable passionné. Bruno Racco est sorti diplômé d'une école d'ingénieurs et d'une grande école de commerce. Il a consacré beaucoup de temps à étudier le marché de l'immobilier. Il s'est formé auprès d'investisseurs qui avaient déjà réussi. Après des années de recherche, il s'est lancé à son tour. Et en appliquant les conseils qu'il avait reçus, il a fait son premier investissement en 2015 avec un immeuble de rapport. Un immeuble de rapport, c'est une grande propriété détenue par un seul propriétaire qui est divisé en plusieurs appartements. L'objectif de l'investisseur est alors de tirer le rendement locatif le plus important possible. Restez attentif à la suite de cette vidéo pour savoir comment Bruno Racco développe ses principes. Il faut d'abord pouvoir comprendre les principes de l'économie immobilière. Il faut pouvoir trouver un bon équilibre entre les revenus actifs, ce que l'on gagne en vendant un bien, la perte de valeur du bien avec le temps. Dans son livre « Les 107 principes immobiliers », Racco développe plusieurs stratégies pour booster ses gains après investissement. Son premier chapitre nous livre une compréhension générale de l'économie immobilière. Bruno Racco recommande par exemple de diviser son bien. Pour cela, un autre investissement est nécessaire, les travaux de rénovation. Il ne faut pas avoir peur de miser une grande somme au départ, car la valeur peut par la suite doubler, voire tripler. Prenons un exemple simple. En achetant une maison d'une surface de 120 m², on peut effectuer des travaux de rénovation et transformer ce bien en plusieurs biens. On peut par exemple transformer une maison en une colocation de plusieurs studios. Si elle dispose de trois chambres, transformer le tout en trois appartements distincts et multiplier les loyers. Parmi les rénovations possibles pour optimiser les gains, il y a également l'exploitation des surfaces non exploitées. En construisant une mezzanine par exemple, ou en métamorphosant un grenier laissé à l'abandon, on augmente la valeur du bien à la revente ou à la location. Bruno Racco nous apprend à travers son livre qu'il est également possible de transformer la nature d'un bien. Dans l'immobilier, la surface d'un commerce se vend en principe moins cher qu'une surface habitable. Du coup, en modifiant son bien commercial en bien résidentiel, le bénéfice est bien plus grand. Pour Racco, comprendre l'économie immobilière, c'est aussi savoir composer avec les saisons. Il met l'accent sur le principe de saisonnalité. En clair, il faut acheter en automne et en hiver. Les prix de l'immobilier sont alors plus bas parce que la demande locative est moins forte. On peut ainsi profiter de cette saison morte pour effectuer les travaux de rénovation nécessaires et proposer un bien attractif pour le printemps-été qui va suivre. Comprendre l'économie immobilière, c'est aussi comprendre l'inflation. Bruno Racco expose quatre facteurs qui permettent d'expliquer la flambée des prix. Il y a la rareté des terres, l'inflation, la hausse des salaires et la démographie. Dans les 5-7 principes immobiliers, Racco vous donne une analyse pertinente qui sera un précieux conseil pour vos futurs investissements. Tout d'abord, il est important de savoir qu'il n'est pas nécessaire d'être riche pour s'enrichir encore plus. Il suffit d'un peu de recherche et d'une bonne prise de contact pour transformer sa petite monnaie en grande richesse. Tout commence par le partenariat avec une bonne banque. Dans son deuxième chapitre, étant du concept bancaire, Bruno Racco parle de différer le remboursement de son emprunt. Demander à sa banque de différer le remboursement va permettre d'assurer ses arrières. On peut prendre le temps de trouver son locataire sans prendre de risque. Pendant cette période de différer, vous pouvez aussi payer juste les intérêts. La somme reste relativement dérisoire par rapport à l'ensemble de l'emprunt. Toujours pendant cette période de différer, il vous est possible de faire des travaux. Dans le troisième chapitre du livre, Bruno Racco nous apprend comment bien maîtriser son chantier. Il recommande d'ailleurs de commencer des visites pendant la durée du chantier. Le futur locataire est alors mis en confiance parce qu'il constate que son appartement est entre les mains de bons artisans travaillant avec du matériel de qualité. Et le choix du matériel reste primordial. Il ne faut pas penser au coût immédiat, mais à la durabilité. Plus le matériel est de qualité, moins il y aura de travaux de rénovation à faire. Dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer quelles sont les méthodes pour trouver rapidement de bons locataires. Chercher un locataire, c'est un peu comme chercher du travail. Il faut soigner son CV. Et soigner son CV, dans ce contexte, ça veut dire mettre en valeur son bien locatif. Dans les 107 principes immobiliers, il y a des conseils pour savoir mettre en valeur son bien. Tout d'abord, de bonnes photos. Un bien locatif doit donner envie, dès le premier coup d'œil. Il doit être mis en valeur grâce à de bons angles de vue. Si vous n'avez pas de talent particulier pour la photo, il y a beaucoup de photographes professionnels qui proposent leur service pour sublimer votre achat. Vous devez aussi créer, ou faire créer, un plan 2D de la location. Ça permet aux futurs locataires de mieux prévoir leur installation. Connaître les dimensions des pièces, appréhender leur forme, c'est déjà s'installer à moitié dedans. Si vous suivez rigoureusement ces principes, les premières demandes vont affluer. Ne vous lancez pas sur le premier locataire venu, car il ne sera pas le dernier. Bruno Racco insiste sur l'importance du choix de son locataire, parce que ça permet de minimiser les risques de retard de paiement. Il faut donc établir un profil et ne pas hésiter à poser des questions. Vous trouverez pas mal de bons conseils dans ce livre. Par exemple, il ne faut pas considérer son locataire comme une tirelire, mais plutôt comme un véritable partenaire. Et Bruno Racco vous donne différents conseils pour fidéliser vos locataires et vous assurer ainsi un revenu sur le long terme. La dernière partie du livre est consacrée aux méthodes d'entrepreneuriat. L'immopreneur est un concept pour désigner toute personne gagnant sa vie grâce aux rentes de l'immobilier. Il est régi par des principes de productivité. Par exemple, il est important de savoir gérer son temps pour répondre efficacement aux sollicitations des locataires. Bruno Racco recommande de se former au quotidien pour rester toujours le plus efficace possible. Il recommande aussi des rencontres avec d'autres immopreneurs pour sans cesse s'améliorer. Être immopreneur, c'est un véritable état d'esprit. Il faut apprendre à gérer sa parole, à se forger une personnalité, à être convaincant. La communication verbale et non-verbale sont des aspects à ne pas négliger dans ce métier. Si vous deviez retenir trois choses de cette vidéo, ce serait 1. Comprendre l'économie immobilière, c'est optimiser ses gains. 2. Avoir un petit budget n'est pas un problème lorsque l'on planifie sa stratégie d'achat. 3. Être immopreneur est une activité enrichissante et tout le monde peut en tirer des profits. Je vous mets ici une playlist de vidéos sur l'investissement dans l'immobilier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, de la liker, de vous abonner. Et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada